Je pense que pas mal de personnes qui suivent cette vidéo aujourd'hui m'ont connu grâce à un type de vidéo justement, les événements sneakers. Alors effectivement on a tout cassé, on est allé en Belgique, on a bientôt fait 100 000 vues, on est allé à Rotterdam, on a fait plus de 70 000 je crois, c'est affolant, les chiffres sont dingues. Et bien évidemment je vais en refaire en 2022, ne vous inquiétez pas, restez bien connectés, mais il y a pas longtemps il y a eu une annonce d'un event à Paris qui allait se dérouler, et j'ai demandé sur Instagram si ça vous intéresserait de faire une vidéo qui vous donne le calendrier des events, de savoir comment trouver tout ça, et vous m'avez dit oui. Donc voici la vidéo. Et avant de vous présenter le calendrier et les informations que j'ai eues et qui sont également disponibles sur internet, c'est pas des exclus que je vais vous donner, il se peut que dans cette vidéo, et en fonction de la temporalité dans laquelle vous allez la regarder, certains events n'aient pas été notifiés. N'hésitez pas à aller dans les commentaires, il y aura un commentaire épinglé de ma part où je donnerai des informations en plus qui arriveront. Donc n'hésitez pas que vous regardiez cette vidéo dans 6 mois ou le jour de la sortie, il y aura toutes les infos là-bas. Et n'hésitez pas à aller sur Twitter et surtout Instagram dans les stories où je partage un petit peu tout ça, à me rejoindre pour avoir toutes les informations relatives à cela. Donc voilà, maintenant on va présenter le calendrier des events qui vont arriver, mais si vous voulez pas rater les vidéos qu'on va y faire là-bas parce qu'on va y aller, appuyez sur le petit bouton rouge s'abonner, la petite cloche, et mettre un petit like pour me faire savoir et pour me soutenir. On est parti avec la vidéo. Alors débutons avec le mois de mai, parce qu'en avril j'ai pas de notification comme quoi il y a des events, avec le plus gros event actuellement en Europe, le Sneakerness à Zurich, alors qu'il se déroulera le 7 et le 8 mai. Alors je suis un petit peu deck parce que je pourrais pas y aller, étant donné que c'est un petit peu loin, c'est un petit peu la galère avec les transports, les machins, les chouettes. Je pourrais pas y aller, mais Sneakerness, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est toujours un gros gros event, et en plus le Sneakerness a été, si je dis pas de bêtises, pour la première fois créé à Zurich. Donc il y a toute une histoire avec tout ça là-bas, donc si vous êtes pas loin de la Suisse, un petit peu frontière italienne, Suisse, etc., n'hésitez pas à y aller. Mais le même week-end et le dimanche à Bruxelles, Sneakermania édition numéro 2 qui revient, et j'irai. Alors j'ai déjà pas mal de monde sur Instagram que je n'irai pas, parce que j'avais prévu d'aller à Zurich, mais il y a eu plein de trucs qui se sont passés, machin, 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 je vous passe les détails. Et j'irai à Bruxelles, ou à Bruxelles si vous préférez, à la Sneakermania, et je suis trop content parce que c'est la première vidéo event qu'on a fait, c'est la première vidéo qui a explosé sur la chaîne, c'est un vrai retour que je veux faire, parce que je me suis attaché à la ville, alors qu'en soi je l'ai pas vraiment visité, même si là je prendrai un peu plus de temps. Je me suis attaché aux gens qui ont créé ça, je me suis attaché à un pote à moi qui s'appelle Andrea, et que vous avez vu dans les vidéos, et que vous allez revoir dans les vidéos, bah qu'on va le revoir. Donc le dimanche 8 mai, Sneakermania à Bruxelles, on va faire une petite vidéo, voire deux, n'hésitez pas à venir me voir là-bas, il y aura peut-être des surprises, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, ça c'est un petit event à Bruxelles, et tous les amis belges, on vous salue, et puis on espère se voir là-bas. Mais comme tous les organisateurs d'événements, ils se sont dit, bah on va faire ça en même temps, il y a en même temps à Londres, la Crepe City London, alors j'ai jamais été, je sais qu'il y en a eu à Manchester au début d'année, enfin au début d'année, j'ai pas pu y aller, mais c'est un petit event également, alors là c'est pour les anglais, donc pour tous ceux qui ont prévu d'aller, bah durant les vacances scolaires, je crois que c'est la fin des vacances scolaires, de la zone C à Londres, bah n'hésitez pas à aller peut-être faire un tour là-bas, alors malheureusement je ne connais pas trop, mais de ce qu'on voit des after parties, ça reste assez petit, et au niveau des tarots par contre ça va être un petit peu cher, étant donné qu'on est à Londres, et que la vie à Londres est assez chère, même quand on avait fait le vlog, vous vous rappelez, les prix étaient quand même assez excessifs, mais le 7 et 8 mai, on a Zurich, Bruxelles et Londres, donc si vous êtes un petit peu partout en Europe, vous avez de quoi faire. Et ensuite partons avec le week-end juste après, à Rennes en France, le second événement sneakers en France, après l'urban flea market, je crois qu'il s'était passé à Lille, on va aller à Rennes pour le sneakers, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, le sneakers à Rennes, c'est un petit événement, alors c'est la première fois que ça arrive, c'est la première édition si je dis pas de bêtises, et j'ai hâte de voir comment ça va se passer, bien évidemment on va y aller, et je sais qu'il y a pas mal de Youtubers qui vont y aller, donc ça va peut-être être un petit peu sympa de voir toutes les POV, voir ce que les gens cherchaient, etc. Mais voilà, petit événement à Rennes, ça fait vraiment plaisir, on verra ce que ça donne, je pense que ce sera un petit peu de la même sorte que celui en Belgique, mais voilà, le 15 mai à Rennes, on s'y retrouvera là-bas. Partons avec le mois de juin, et le 4 et 5 juin, gros event également, le sneaker Ness Amsterdam, alors là, je vous le dis, je m'attends à énorme, je m'attends à énorme, parce que la ville d'Amsterdam, je ne l'ai jamais visitée, et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, grosse culture sneakers, avec, bah je crois que quand il est sorti des bata de chez Rmax One, c'était assez la folie là-bas et tout, enfin vraiment, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, la culture a l'air vraiment sympathique aussi, et sneaker Ness, de mon ressenti avec Rotterdam, et d'ailleurs il y en a un qui va revenir à la fin de l'année, j'étais tellement content en revenant de là-bas que j'ai trop envie de le refaire, alors malheureusement je ferai pas Zurich, mais Amsterdam, ça va vraiment être sympa, en plus c'est pas si loin de Paris, je crois que c'est à 3-4 heures, après même en train, je crois que c'est pas très long, et en plus ça tombe sur un week-end, donc autant profiter et de la ville, et de l'event, on peut un petit peu lier tout ça, et je crois même que le lundi, il est férié, si je dis pas de bêtises, c'est une grosse connerie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je crois que le 9 juin, c'est férié, et bah c'est bénef, donc on se retrouvera aussi là-bas. Mais ce qui est le plus fou, c'est mercredi, lorsque je faisais une petite recherche sur les events, on a un sneaker NES qui arrive à Paris, le 23 et 25 juin, alors par contre 23-25 juin, alors laissez-moi checker, si je dis pas de bêtises, le 23 et 25 juin, ça fait du jeudi au samedi, donc peut-être que ça changera, parce que ça passera du 24 au 26, j'en ai aucune idée, je ne connais pas encore, j'ai pas encore envoyé de mail, j'ai pas encore d'infos, si j'ai des infos, comme d'habitude, dans le commentaire épinglé, il y aura tout ce qu'il faut dans tout ça, et même en story Instagram, n'hésitez pas à aller sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif, donc fin juin, on se retrouve avec un sneaker NES à Paris, et là, là j'attends la folie, là j'attends de voir tous mes potes, j'attends de voir tous les Youtubers, j'attends de voir tous les gens qui nous suivent et tout, ça pourrait être vraiment une grosse 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 rencontre, et je suis trop trop content, et vous vous rappelez en plus, lors de la vidéo du sneaker NES à Rotterdam, j'ai dit à Team Bumers, la prochaine fois qu'on se voit, est-ce que c'est à Paris, il m'a dit ouais, j'aimerais bien et tout, hé, c'est quand qu'on me signe comme ambassadeur, c'est moi l'ambassadeur en fait des events en France, il faudrait qu'on arrive à faire tout ça, mais là c'est la folie, un événement à Paris en juin, avant l'été, ça va être la folie, tout le monde va venir avec sa petite Air Max One, ça va être... Franchement, j'ai rien encore de prévu, mais j'ai des trucs dans la tête, si j'arrive à faire tout ce que je veux, on va passer un vrai moment, donc n'hésitez pas à venir à Paris, ça fait plaisir parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend un event parisien, depuis le Sneakers Event 2019, si j'ai pas de bêtises avec le Covid et tout, donc ça fait trop trop plaisir, et j'ai trop trop hâte, donc Sneaker NES à Paris, on va se régaler. Et également, le dimanche 26 juin, pour nos amis un petit peu luxembourgeois, belges, qui sont proches de la frontière, il y a le Sneaker Messe au Luxembourg, et ça se passe sur une journée, alors j'ai vu que l'événement a été utilisé sur Facebook, un peu compliqué pour avoir les infos, mais je pense pas que j'irai, étant donné que je me concentrerai, alors ça dépend si le dimanche, enfin on verra, mais je pense que je me concentrerai sur Paris, mais voilà. Pour les amis luxembourgeois ou les belges, vous avez une alternative à ça. Mais comme je vous l'ai dit, ils aiment bien faire tous les events au même moment, donc Crepe City Glasgow, donc en Écosse, ils se sont dit, on va faire un événement le 26 également. Donc pour ceux qui seront de l'autre côté de la Manche, en Écosse, il y aura aussi un événement là-bas. Alors les Crepe City, de ce que j'ai vu, celui de Manchester, ça restait assez petit. Londres, je crois que c'était assez petit aussi, donc ça reste des petits events, mais c'est aussi cool. Par contre, c'est vrai que dès qu'il y a un petit peu de monde qui se ramène, ça fait très vite entassé, et c'est très vite difficile de regarder les pères, de prendre son temps, de parler aux gens et tout, ça fait très vite un gros gros effet de fou là. Après, n'hésitez pas à prendre les early tickets, comme ça vous arrivez à 10h, vous avez vos pères, si vous avez un peu trop de monde qui arrive, vous allez dans la ville et vous êtes tranquille pour la journée. Donc voilà, en juin, on a trois events également. Et partons en octobre avec deux événements organisés par le Sneaker Ness. Le premier à Milan, le 8 et 9 octobre, et également à la fin du mois, le 29 et 30 octobre, on se retrouvera à Rotterdam, justement, pour faire un petit événement le Sneaker Ness. Alors je ne sais pas si ça se passera de la même manière. En fait, j'ai trop envie de retourner aux events dans lesquels j'ai été, pour voir comment ça a évolué. Et en plus, si on fait des vidéos, pour voir comment les vidéos ont évolué d'année en année, ça pourrait être trop trop cool. Bah voilà, deux petits events Sneaker Ness. De toute façon, Sneaker Ness, moi je le dis, c'est toujours de la frappe. Moi j'aime trop, parce qu'il y a beaucoup de... Vu qu'il y a beaucoup de stands, alors pour certains, on pourrait se dire, il y a beaucoup de stands, donc il n'y a pas grand chose à regarder, mis à part des paires, mais il y a toujours des mecs à aller voir. Moi j'aime bien aller parler avec les gars, alors que, vas-y, vous avez vu mes talents assez catastrophiques de négociateurs. Donc j'ai trop hâte de faire des événements, que j'ai déjà fait les années passées, pour voir comment a évolué mon contenu, comment a évolué l'événement, comment a évolué ma diction, comment moi j'ai évolué aussi, ce que moi j'ai changé par rapport à tout ça. Donc voilà, Milan au début du mois d'octobre, et Rotterdam à la fin du mois. Mais nous ne nous quitterons pas tant qu'on n'aura pas parlé des événements qui, je l'espère, se passeront. Bien évidemment, je pense premièrement à l'événement organisé par Camino, le Sneakers Event. On n'a pas d'informations, alors peut-être que des gens ont des informations, mais en tout cas, je n'en ai pas, sur est-ce que ça va se tenir ou pas. Alors, si je ne dis pas de bêtises, alors laissez-moi faire mes petites recherches, je vais regarder quand est-ce que se passaient les Sneakers Event les années passées, 14.04, sommet, février, mars, avril. Ouais, en avril, peut-être en été, je ne sais pas où alors, ils feront début septembre, je n'en ai aucune idée. En tout cas, j'ai hâte, parce qu'un événement organisé par des mecs comme ça, moi qui ai fait les deux, je n'ai pas fait celui au carreau du temple, il me semble, et c'était vraiment trop trop cool. Celui au Louvre était vraiment sympa. Celui au Louvre était vraiment vraiment sympa, le cadre était trop cool et tout. Mais voilà, un truc organisé par des Français, un média français qui fait des vidéos avec à qui on s'attache, ça ferait vraiment plaisir. Et tous les événements en région parisienne, ou en tout cas en France, j'ai envie qu'il se passe, parce que ça va créer des choses de moi avec vous, de moi avec des gens français, ça ne peut être que bénéfique en fait, pour l'événementiel autour de la Sneakers et tout. Donc voilà, j'espère que le Sneakers Event reviendrait. En parlant d'événements Sneakers français, on attend également les dates pour le Sneakers Bazaar. Alors, Sneakers Bazaar, il me semble que c'était organisé par Kiki Kix et le site de la Sneakers. Donc là, on attend aussi un gros, gros événement, qui avait été annulé en décembre, si je ne dis pas de bêtises. On a également la Ligue Lyon, encore Sneakers, et après tous les événements qui vont se créer tout au long de l'année. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'aller à tous les événements dont je vous ai parlé. Alors, je ne pourrais pas aller partout, malheureusement. Je ne pourrais pas aller à Glasgow, à Milan, à machin en même temps. Mais j'essaierai d'aller au maximum aux événements pour vous les couvrir. Et moi, je vais essayer aussi d'ouvrir mon contenu, de proposer plus de choses que de vous montrer l'événement pur et dur et d'essayer d'avoir quelque chose en plus à chaque fois. Mais voilà. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire s'il y en a un qui vous intéresse, si vous les avez connus, commencez à les mettre dans vos petits calendriers d'iPhone parce que là, ça va être important. Ça va arriver vite. Ça va arriver vite, donc il va falloir coffrer. Et ça va arriver très vite. Donc on va peut-être se voir là-bas. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si j'en ai oublié. Comme ça, on fait un gros, gros partage d'informations si vous allez venir, auxquelles vous allez être intéressés et tout. Et puis voilà, ce serait vraiment cool de pouvoir échanger aussi là-bas, de pouvoir créer du contenu tous ensemble. Donc pour ceux qui vont aller en Belgique, restez connectés. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit calendrier, ça change un petit peu des vidéos que je fais d'habitude. Là, c'est vraiment du listing pur et dur, même si j'ai donné un petit peu mon avis. C'était assez plaisant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires par rapport à tout ça et au contenu. Ça ferait du bien un petit peu que la chaîne remonte un peu parce que là, on est un peu dans le dur, mais c'est pas grave. On est dans le struggle. Et puis on viendra remonter la pente tous ensemble. Ne vous inquiétez pas. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à mettre la petite cloche, le petit commentaire. Ça fait plaisir, vous connaissez. A me rejoindre sur Instagram. C'est très important si vous voulez avoir les infos autour des événements sneakers en direct parce que ça se peut que j'oublie de mettre dans les commentaires. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501